C'est cette musique qui fait vibrer l'âme, qui accompagne souvent les paroles poétiques et les récits africains. Une richesse traditionnelle que l'on retrouve aujourd'hui dans le slam. Le slam est un mouvement qui a vu le jour dans les années 80 à Chicago. C'était un mouvement qui avait pour but de démocratiser et de vulgariser la poésie. Car longtemps, on a vu que la poésie n'était pas très accessible à la population en général. C'était destiné à une certaine élite qui se retrouvait dans les salons. Une élite composée d'intellectuels, d'initiés ou bien de bourgeois. Le slam, le slam, quelque chose qui claque à l'oreille. Donc c'est une poésie urbaine qui doit interpeller, qui doit claquer à l'oreille et qui à la base ne devait pas durer plus de trois minutes. Fait de poésie, le slam transmet des émotions et fait renaître les textes à travers la danse, l'expression du corps et les vibrations de la scène. Le slam, c'est destiné à la performance, à la scène. Le texte de slam est fait de poésie. Le poème, il est confiné dans un livre. Tant que tu ne l'ouvres pas, tu ne le découvres pas. Du griot au slameur, c'est que la culture sénégalaise, riche d'une oralité, a toujours inclus la transmission des traditions et des récits à travers des griots que l'on peut qualifier de slameurs traditionnels. Nos ancêtres ont toujours slamé. On a eu les griots qui étaient dans la cour et qui chantaient les louanges du roi. Et nous, les slameurs, nous sommes, on va dire, les héritiers de cela. Nous sommes les héritiers de ces personnes qui avaient un pouvoir avec les mots et qui sont des virtuoses. Des oralités anciennes aux oralités urbaines, il est facile de dire que le slam, appuisé dans les traditions, il est devenu aujourd'hui un cri venant du cœur pour donner vie à des textes autrement bien enfuis.